bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre de lightroom mais encore on va parler des paramètres prédéfinis de développement on va voir comment en faire soi même donc les paramètres prédéfinis de développement aux presets de développement c'est des paramètres de développement qu'on va sauver dans une configuration et on va pouvoir ensuite réappliquer ses paramètres sur d'autres photos alors la première chose à faire il faut déjà être en développement ici vous avez un truc qui s'appelle paramètres prédéfinis vous voyez que c'est pas vide lightroom vous fournit de bas certains paramètres comme des paramètres de noir et blanc par exemple donc filtre jaune voilà j'ai impliqué un paramètre de développement je peux le changer je peux en mettre un autre où je peux par exemple avoir des paramètres la coin blanc il m'a fait des beaux coins blancs autour de ma photo donc vous jouerez avec ces paramètres mais moi l'idée c'est de vous montrer un peu comment on les fait donc on va réinitialiser la photo à quoi ça sert les paramètres prédéfinis comme j'ai dit ça sert à appliquer des paramètres d'une photo sur une autre donc c'est bien lorsqu'on a une série homogène ici ou qu'on a des développements assez typés mais on verra qu'il ya d'autres moyens de s'en sortir sans forcément travailler avec les paramètres prédéfinis mais pour l'instant on va faire des paramètres prédéfinis première chose il faut développer la photo donc là par exemple je vais développer cette photo qui était sous exposé la contrasté je vais mettre un peu de clarté je vais mettre un peu de vibrance pour redonner un peu de pêche à tout ça je vais aller mettre un peu de vignettage et je vais redresser cette photo voilà et j'ai bougé un peu les verticales pour redresser le bâtiment contraindre n'est pas tout à fait droite on va revenir un peu voilà j'ai développé ma photo et maintenant j'aimerais appliquer ses paramètres de développement à toutes les autres photos donc là vous avez ici un petit plus d'accord créer un paramètre de développement je vais lui donner un nom test pour formation je veux que ça soit dans un nouveau dossier que je vais appeler oui oui photo ok donc là vous voyez il m'a créé un dossier où il faut tout et là ensuite il faut que vous décidiez ce que vous voulez prendre comme paramètres alors vous pouvez faire tout sélectionner vous emmerdez pas que vous pouvez faire ne rien sélectionner et choisir à la main ici vous avez paramètres automatique avec la tonalité automatique ça se sélectionne pas automatiquement justement il faut décider de le faire puisque là c'est lightroom qui va calculer pour chaque photo quel paramètre il veut mettre moi je n'utilise pas donc je vais laisser décocher donc là imaginons que je fasse ça test pour formation je sélectionne tout et je fais créer maintenant si je vais sur une autre photo pas je vais aller sur celle là et j'applique les paramètres test pour formation ça m'applique les paramètres j'ai mis mes paramètres mais il ya quand même quelque chose qui est pas terrible c'est que dans la photo initiale ici j'avais fait un certain redressement et là il est en train de faire le même redressement partout donc si on prend cette photo par exemple qui est plus penché que l'original si je fais test pour formation la photo n'est pas totalement redressée il a appliqué le redressement de la photo originale moi je vous déconseille de mettre les paramètres locaux à l'intérieur des paramètres prédéfinis je vais prendre un exemple imaginons que je fasse un filtre radial ici pour éclaircir un peu plus cette partie là cette tour d'accord donc je vais l'éclaircir un peu plus c'est très moche mais c'est juste pour montrer le concept voilà j'ai éclairci ma tour ici et je vais faire mise à jour avec les paramètres actuels il me dit qu'est ce que tu veux prendre tout ça me va je fais mettre à jour maintenant si j'applique mes paramètres de développement à cette photo imaginons d'accord le filtre radial il est pas au bon endroit et c'est normal la photo n'est pas la même la tour n'est pas placée au même endroit pareil si vous décidez d'effacer une partie de la photo ce que vous allez effacer n'apparaîtra peut-être pas sur l'autre photo donc d'une manière générale moi je vous déconseille d'utiliser tout ce qui est retouches locales dans les paramètres de développement alors moi vous ayez une poussière sur toute une série là ça peut être là ça peut être intéressant mais autrement j'irai un paramètre local c'est local pour la photo ça dépend de la composition de la photo et toutes vos photos ne sont pas composés pareil si maintenant je veux refaire un paramètre de développement on va dire qui n'utiliserait que les choses intéressantes faire clic droit met à jour avec les paramètres actuels la balance des blancs oui c'est je vais la prendre tonalité simple oui courbe des tonalités je les ai pas utilisé mais on pourrait dire oui je veux pas je veux pas les changer je veux vraiment que ça soit comme ça que l'arté j'ai touché netteté pas forcément traitement oui c'est une photo couleur donc je vais laisser couleur j'ai touché aux couleurs oui le virage je dis la personne elle peut changer le virage si elle veut tout ce qui est locaux je le prends pas réduction du bris je vais pas le prendre correction de l'objectif je vais pas le prendre non plus je vais prendre le vignettage puisque j'avais fait un vignettage version du processus oui puisque ces paramètres là dépendent du processus donc autant prendre la bonne version du processus et l'étalonnage je l'avais pas pris je fais mettre à jour voilà maintenant si je prends une photo ici on va aller se mettre exprès dans la partie ici correction de l'objectif que j'ai décoché pour le coup on va appliquer le paramètre et on voit qu'en effet ici rien touché par contre pour tout ce qui est exposition pardon je ferme le filtre pour tout ce qui est exposition contraste il a bien appliqué les paramètres de développement alors on peut faire des paramètres de développement beaucoup plus simple par exemple on pourrait faire un paramètre de développement uniquement sur le vignettage on va s'amuser à faire ça donc là je vais créer je vais faire quelque chose avec un vignettage beaucoup plus prononcé exprès je sais juste pour montrer c'est très moche mais c'est pour montrer et donc là je vais par exemple créer un nouveau paramètre de développement je vais ne rien sélectionner je vais juste prendre le vignettage et je vais là le mettre dans oui oui photo et je vais l'appeler c'est très moche donc je viens à renommer c'est très moche donc je viens de créer un paramètre c'est très moche qui met juste un cercle noir donc si je prends cette photo là et que je fais c'est très moche il va pas toucher à l'exposition il va juste appliquer le cercle noir c'est très moche voilà il a mis le cercle noir si je le fais sur celle là c'est pareil il va juste appliquer le cercle noir donc vous pouvez faire les paramètres de développement qui vont changer un seul paramètre dans votre photo alors je vais vous avouer un truc j'utilise très très peu les paramètres prédéfinis en fait là vous êtes dans mon catalogue principal et vous voyez que à part ce que je viens de créer pour la formation je n'ai rien créé d'autre pourquoi les paramètres prédéfinis ça applique une recette de cuisine en fait sur votre photo et les ingrédients sont pas toujours les mêmes dans une photo la luminosité pas la même le contraste n'est pas le même la colorimétrie générale de la photo va être différente et en fait moi j'aime pas trop ces recettes de cuisine quand j'applique la recette de cuisine sur la photo souvent le résultat ne correspond pas à ce que je voulais faire lorsque je vois une photo j'ai une idée assez précise du développement que je veux faire sur cette photo je ne vais pas à tâtons en allant me promener parmi des milliers de presets de développement alors je dis milliers parce que vous pouvez en acheter ou en trouver gratuitement sur internet et vous allez vous retrouver ici avec une liste à l'après vert énorme et finalement j'ai l'impression de perdre mon temps à me promener dans cette liste je préfère vraiment repartir du module des développements de base et développer chaque photo à vous allez me dire quand j'ai une série de photos là comme ça homogène je vais pas m'amuser à toutes les développer d'une manière différente puisque là j'ai quand même une série homogène notamment si on fait du panorama vous allez avoir je n'ai pas une vingtaine de photos vous voulez que toutes les photos soient développées de la même manière pour pouvoir ensuite assembler votre panorama et que ça soit homogène alors pour faire ça en fait moi j'ai une autre technique je dis pas que c'est la bonne mais c'est ce que je fais si je prends cette photo là son développement me va pour cette photo et je veux l'appliquer aux autres donc je sélectionne la première photo je vais faire shift je sélectionne la dernière d'accord et là vous voyez qu'il ya un bouton synchroniser qui est apparu et je vais simplement aller cliquer sur synchroniser d'accord et là j'ai le même genre d'écran que pour les presets de développement qui apparaît à il me dit voilà qu'est ce que tu veux synchroniser entre la première photo et les autres là comme j'ai pas touché au recadrage de la première je vais tout prendre un tout sélectionné le vignettage aussi correction de l'objectif j'ai pas touché mais je vais quand même j'ai quand même tout prendre pour que ce soit plus simple et là je vais simplement appuyer sur synchroniser et lightroom va automatiquement appliquer le paramètre de développement de la première photo à toutes les autres voyez il m'a appliqué le paramètre sur toute la série donc voilà comment je fais moi quand j'ai une série pour appliquer un développement homogène dans la série et j'utilise peut-être à tort d'ailleurs moi je dis pas que c'est une meilleure pratique mais je n'arrive pas à utiliser les presets de développement donc je me prends pas trop la tête avec je ne les utilise pas alors une dernière manip aussi que vous pouvez utiliser pour copier des paramètres de développement d'une photo à l'autre c'est ici vous avez paramètres vous avez copier les paramètres ici d'accord contrôle ma je sais si vous êtes sur mac vous verrez le bon raccourci donc on va tester je vais changer cette photo je vais la mettre en noir et blanc et je vais toucher au mélangeur de couleurs je vais baisser un peu un peu le bleu et je vais baisser aussi un peu l'orange voilà comme ça et là si je fais paramètres copier les paramètres il me dit qu'est ce que tu veux copier donc là par exemple je veux copier je vais faire ne rien sélectionner et je veux copier le traitement noir et blanc je veux copier le mélange noir et blanc que j'ai fait et je veux copier la version du processus je vais faire copier je vais aller sur notre photo d'accord imaginons celle là et là vous faites paramètres coller les paramètres tout simplement et là ça va vous appliquer les paramètres que vous avez copier de l'une ça va vous les coller sur l'autre donc vous voyez que pour synchroniser les paramètres de développement entre plusieurs photos vous avez les paramètres prédéfinis c'est une option vous avez le bouton synchroniser quand vous sélectionnez plusieurs photos où vous avez simplement le copier coller des paramètres de développement qui est également possible voilà c'est tout pour aujourd'hui merci